La France vient de vivre une semaine qui appartient à l'histoire. Les événements d'Algérie avaient donné le signal d'une crise dramatique, mais peut-être en même temps d'un immense espoir. En effet, on l'avait vu à Oran comme à Alger, un extraordinaire revirement populaire avait suivi la prise de position de l'Algérie. En appelant ensemble le général de Gaulle au pouvoir, Européens et musulmans d'Algérie proclamaient leur volonté d'être français. Soudain, la Corse s'était jointe au mouvement et la question se posait, allions-nous vers une dislocation de la nation, allions-nous vers la fin de la République ? Le général de Gaulle avait répondu pour lui-même à cette question. La République, il fut un temps où elle était reniée, trahie, par les partis eux-mêmes. Et moi, j'ai redressé ses armes, ses lois, son nom. Mais en continuant son exposé, il posait aussi en même temps le problème des institutions. C'est un fait que le régime exclusif des partis n'a pas résolu, ne résout pas, ne résoudra pas les énormes problèmes avec lesquels nous sommes confrontés. Et c'était dans une ambiance de passion contraire que, abandonné par une part de ses soutiens, le président Flimlin apportait à l'Elysée la démission de son gouvernement. Ainsi, mon gouvernement se trouve affaibli au moment où il faut affronter des tâches de plus en plus redoutables. En conséquence, j'ai présenté ma démission. Qui pouvait résoudre la crise ? Dans un Elysée assiégé par les journalistes, le président de la République appelait en consultation les chefs de partis. Monsieur Antoine Pinet, la droite. Monsieur Quimolet, la gauche. Et, sur le conseil de ce dernier, monsieur Vincent Auriole, son prédécesseur. Puis, il prenait sa décision. Et dans un message à l'Assemblée, à la fois digne et courageux, il annonçait son intention d'appeler le général de Gaulle. Du même coup, Colombet, les deux églises, village hier sans histoire, devenait le centre de l'attention. Et la boisserie, où depuis 12 ans s'était retiré le général, était assiégée par une nuée de reporters. Téléphone et radio n'arrêtaient plus. Et, ce soir-là, au terme d'une série de démarches, de discussions, de questions, de réponses et d'explications, Colombet apprit que le général était appelé à former le gouvernement. On vit, dans la nuit, de Gaulle revenir chez lui. Il revenait de l'Elysée. Tous les jours, cependant, Alger vivait sur le forum des heures passionnées. Ce jour-là, six shérifs, hier chef d'une bande de félagas, aujourd'hui ralliés, lançaient devant une foule un appel aux rebelles. D'elles-mêmes, disait-il, la population algérienne s'est proclamée française. L'élan qui avait réalisé l'unité de deux races, que certains pouvaient juger irréconciliables, serait-il confirmé ? Question qui s'ajoutait à d'autres, car des voix s'élevaient contre l'idée d'un gouvernement de Gaulle et de la nation à la République. Ils étaient 200 000 derrière leur chef politique, à clamer leur défiance de tous les fascismes et leur attachement aux lois de la République. Mais l'appel lancé au général de Gaulle par le président de la République avait aussi d'autres échos. Dans la nuit, un concert de klaxons emplissait les Champs-Elysées. Brillant symbole de contentement et d'espoir. Et s'il y eut des manifestations devant l'Assemblée, on peut dire qu'elles furent empreintes d'une certaine bonhomie. Les heures passaient. Président désigné, le général de Gaulle allait, sans trop fuir cette fois les photographes, s'entretenir à nouveau avec le président René Coty. On pouvait voir ensemble ces deux hommes, dévoués également au salut de leur pays, tous deux conscients des périls que courait la nation. L'un, prêt à engager l'éclat de son passé glorieux dans le nouveau drame de la patrie, l'autre, conscient de ses responsabilités nationales et de ses devoirs de chef de l'État. Et c'était à l'hôtel La Pérouse, décor anonyme d'un moment de l'histoire, le défilé, tantôt lent et tantôt rapide, des consultations politiques. Le général s'entretenait avec Guy Mollet, avec Edgar Faure, avec Édouard Daladier, avec Georges Bideau, avec d'autres encore. Pour ou contre, les échos s'en faisaient entendre. Alger, dans la nuit, célébrait l'approche de l'arrivée du gouvernement de Gaulle. Mais à Toulouse, une manifestation sur la place du Capitole se réclamait du respect de la Constitution. Pendant qu'à Bordeaux, un concert de klaxon à l'instar de celui de Paris succédaient des accrochages entre partisans et adversaires. Enfin, à Paris, des manifestations sporadiques se déroulaient ici et là. Ce dimanche, aux Champs-Élysées, des cortèges d'étudiants se succédèrent à l'étoile. C'était le moment où l'Assemblée nationale vivait une heure que, peut-être, l'histoire inscrira en tête d'un chapitre. Peu de manquants. Au banc du gouvernement, un homme seul s'assied, le général de Gaulle. Tout à l'heure, il montera à la tribune pour lire sa déclaration. Sept minutes d'un texte dur et lucide par lesquels l'homme du 18 juin demande la confiance et les pouvoirs utiles pour réformer l'État et répondre, selon ses paroles, de l'unité, de l'intégrité, de l'indépendance de la France. C'est fini. Après son départ, l'Assemblée, par 329 voix contre 224, lui confie le gouvernement du pays. Le président Charles de Gaulle va présenter au président René Coty son ministère. Des têtes connues, le président Plimelin, son prédécesseur, le président Pinet, qui sera chargé de l'économie et des finances, puis des têtes moins connues, techniciens ou politiques. S'en est terminé des heures de crise. Peut-être eut-elle fini par emporter l'État. Charles de Gaulle porte aujourd'hui à nouveau le destin de la France. Et l'on se souvient qu'un jour de 44, on vit au milieu d'une foule, un homme descendre les Champs-Élysées. Sous-titrage Société Radio-Canada